Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la story de Mbappé qu'il a dû supprimer mais qui révèle beaucoup de choses et qui me permet de faire un bilan sur son transfert annulé et sa situation au PSG. Alors Mbappé a été dépassé par sa direction en ce qui concerne son transfert au Real. C'est le PSG qui a fait son choix et le PSG a choisi de ne pas le vendre. Mbappé n'a pas apprécié cette gestion là du club et des dirigeants. Il a donc fait passer un message indirectement dans une story Instagram avec un message « Respect mon frère pour ton professionnalisme, reprogramme tes rêves pour bientôt, la vie est belle, tu es le meilleur. » En sachant que Mbappé n'a pas apprécié les déclarations de Leonardo et de Nasser, la confiance entre Mbappé et ses deux enfants du club a peut-être atteint le point de non-retour. On sait aussi que Mbappé a eu des offres de prolongation de fou mais qu'il a continué à refuser. Ce qui montre clairement que son intention n'est pas du tout de rester au PSG après cette dernière saison qu'il est obligé de jouer. En prenant en compte tout ça, la partie « Reprogramme tes rêves pour bientôt » dans le message de la story, ça signifie que bientôt Mbappé va devoir passer à autre chose et se fixer de nouveaux objectifs. Peut-être avec le Real ou un autre club mais en tout cas pas au PSG. Avec ce message, on est donc sûr que Mbappé n'a pas l'intention de prolonger avec le PSG malgré les offres totalement folles qui lui sont proposées. Et qui lui seront certainement proposées dans le futur. Personnellement, je le comprends sur l'aspect prolongation. Si ça correspondait à son souhait, il aurait fait depuis un long moment ou il aurait fait savoir ce qu'il se voyait accepter comme offre. Alors que jusqu'à là, il se contente de refuser les offres qu'on lui fait. En voyant comment le PSG l'a retenu contre son gré et malgré les deux bonnes offres du Real Madrid qui ont été rejetées sans réflexion, si le joueur est amené à prolonger avec le PSG, il sait que si au cours de son contrat il veut partir, le club ne le laissera pas. Par contre, le seul reproche, mais d'un côté on peut pas lui reprocher ça parce que ça fait partie du professionnalisme, c'est qu'il n'est pas allé au bras de fer avec le club et les dirigeants comme le font beaucoup de joueurs quand ils veulent partir. Donc on peut lui reprocher de n'avoir rien fait mis à part faire comprendre au dirigeant qu'il a envie de partir, mais d'un autre côté on peut pas le lui reprocher parce que ça fait partie de son professionnalisme qu'évoque le message de la story par exemple. En tout cas, l'actualité autour de Mbappé ne prend toujours pas fin, le PSG continue de lui faire des propositions de prolongation XXL, récemment il en a refusé une autre de 45 millions d'euros par 16 ans. Le PSG ne désespère pas à l'idée de le prolonger mais ça semble impossible. A un moment je pense qu'il devrait arrêter sinon ça ferait honte au club. Essayez de garder à ce point un joueur avec l'argent contre son gré, au bout d'un moment s'il ne veut pas rester, pour montrer que le club est au-dessus du joueur, il faut le laisser partir. S'il lui font autant d'offres qu'il s'amuse à refuser et c'est vraiment des prix XXL, s'il finit par accepter, comment voulez-vous que l'entraîneur puisse lui donner des consignes ? Il sera limite aussi important qu'un dirigeant, donc à un moment je pense qu'il faut savoir arrêter d'essayer de tout acheter avec l'argent. Voilà donc d'autres informations sur la situation de Mbappé, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501